C'est un pèlerinage. Mon père était dans le Maquis ici pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'habite les États-Unis depuis 62 ans. J'ai décidé à l'âge de 81 ans de revenir dans un endroit que mes parents en général ont toujours aimé. J'y suis. Je voudrais beaucoup y rester. Hélas, on ne peut pas toujours contrôler la vie. Les souvenirs sont très flous, mais bien sûr, il y a quelques détails frappants, notamment les travaux de mon père, qui était médecin, qui a soigné les réfractaires et les blessés. Enfin, il a offert ses services de médecin à la Résistance française, d'abord à Paris et ensuite ici dans le Gers. Mon père a fait la médecine, diplômé de la faculté de médecine de Paris. Alors, il a fait la médecine jusqu'en 1940, quand la France a été occupée par les Allemands. Et peu après, il a été arrêté par la Gestapo française. Enfin, c'est une longue histoire, mais on a dû déguerpir de Paris, littéralement avec la chemise sur nos dos. Et on a fait presque la moitié de la France en autostop ou par d'autres moyens, camions, etc. Et on est finalement arrivé dans le Gers, à Hoche, Cazobon, Vix-les-en-Sac, Estan. Voilà. Vous étiez déjà revenu dans le Gers ? Non. Première fois depuis que j'avais 5 ou 6 ans. C'est parti.